Dieu s'est fait histoire et marche avec son peuple dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, a dit le pape dans l'Homilie de la messe de mardi matin. Des pêcheurs de haut niveau, n'est-ce pas, qui ont fait de grands péchés. Et Dieu a fait l'histoire avec eux. Des pêcheurs qui n'ont pas répondu à tout ce que Dieu avait envisagé pour eux. Nous pensons à Salomon, si grand, si intelligent, et à la fin, pauvre de lui qui ne savait plus comment il s'appelait. Mais Dieu était avec lui. Et c'est la beauté de la chose, non ? Dieu est consubstantiel à nous. Il fait l'histoire avec nous. De plus, quand Dieu veut dire qui il est, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais quel est le nom de Dieu ? Il est nous, en chacun de nous. Il prend notre nom pour en faire le sien. Le nom de Dieu est en chacun de nous. Il prend notre nom pour en faire le sien. Lui, notre Dieu, a fait l'histoire avec nous. Il a pris son nom parmi nos noms. Et c'est cela le plus important. Il nous a laissé écrire notre histoire. Nous écrivons cette histoire, faite de grâces et de péchés, et Lui va au-devant de nous. C'est cela l'humilité de Dieu, la patience de Dieu, l'amour de Dieu. C'est la nôtre. Et ainsi, il a voulu être consubstantiel à la mère, consubstantiel à nous. Ceci fait pleurer. Tant d'amour, tant de tendresse. Avoir un tel Dieu. Sa joie a été de partager sa vie avec nous. Le livre de la sagesse dit que la joie de Dieu est entre les enfants de l'homme, avec nous. Seulement, en approchant de Noël, il me vient à l'esprit. Si Lui a fait son histoire avec nous. Si Lui a pris son nom parmi nous. Si Lui nous a laissé écrire son histoire, au moins, laissons-le écrire notre histoire. C'est cela la sainteté. Voilà un vœu pour Noël et pour nous tous. Que le Seigneur écrive notre histoire et que toi, tu te laisses écrire la tienne. Ainsi soit-il. Merci. 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 Sous-titrage FR ?